Et bonjour à tous, ici Tars, dans cette vidéo on va tester la nouvelle carte du druide, le gardien ailé, c'est une 6-8 provocation, réincarnation, bête, ne peut pas être la cible de sort de pouvoir héroïque, c'est bon j'ai tout dit, donc la carte est sympa, elle met un gros stop au voleur parce qu'elle peut pas se faire sap, j'aime bien l'intégrer directement dans un druide quête que j'ai modifié un petit peu en enlevant quelques cartes sympas comme swipe, le sort 1 qui découvre un choix des armes, bon j'ai dû enlever quelques cartes pour faire tenir tout là-dedans, j'ai essayé le package avec Vargot, je suis pas très fan, j'ai essayé une version aussi qui a été jouée par Monsanto et par Satellite, qui sont deux joueurs assez forts, mais qui joue pas la quête et je suis pas satisfait non plus, au final après pas mal de tests je suis revenu sur cette version là, c'est celle qui me plaît le plus et donc je vous la présente. Le deck est pas mal, il est assez fort contre tout j'ai l'impression, il y a du soin, il y a de la OEE, il y a l'OTI aussi que j'aime beaucoup, alors l'OTI j'aime beaucoup parce que c'est pas une bête dans votre main, donc vous pouvez pas l'invoquer par mégarde avec Ruée rugissante ou la piocher avec Prédation, parce que c'est pas forcément la carte dont on a envie de doubler les PV, mais une fois sur le board, c'est une bête, donc quand elle est en 4-6, toxicité, Ruée, tout ça, quand elle a tout, c'est une bête et du coup à ce moment là, la ressuscité avec Or en Sorcelante, c'est très bien aussi, voilà. Si vous ressuscitez pas à chaque fois des gardiens ailés, c'est pas trop grave, au contraire, des fois, l'OTI peut se mettre bien mieux, notamment si vous avez des sorts en main comme Météor ou Colère. Allez, on est contre un démoniste, ok, il joue Drake du Crépuscule, ça ressemble à mon démoniste pharaon, ça, ou c'est peut-être plus un handlock un peu plus classique, en tout cas moi j'ai envie de piocher des cartes là, parce que pour l'instant j'ai pas grand chose, alors le souci évidemment, c'est qu'on a un peu plus de cartes, on va dire, mortes en main, mais elle s'active vite, parce que ça interagit bien, c'est-à-dire que, grâce aux deux prédations plus deux gardiens ailés, vous allez très souvent avoir une bête en main, pouvoir la jouer avec Ruée rugissante un tour plus tôt, et ensuite la ressusciter, donc c'est un peu, voilà, c'est redondant dans le but qu'on ait plus de chance de tout piocher. Et là par contre je suis obligé de passer, ça c'est terrible, ça c'est terrible, j'ai pas eu la pièce, et derrière j'ai une sortie un peu moyenne, alors il joue pas ma version avec le Pharaon Tekkan, il joue plutôt une version avec la Protectree Zone Fury, ça nous arrange, c'est bien plus lent, donc on prend un petit peu moins cher, ok, le géant qui finit par arriver quand même, ah, ça va être chaud là, ça va être chaud sur ce tour, on va prendre pas mal de dégâts, j'aime bien faire Météor là-dessus, et pour le tour d'après on fera Météor sur le géant, mais on va quand même prendre beaucoup de dégâts, sachant qu'il y a du burst dans le deck en face, ça va être chaud, si en plus il joue la 6-6 qui invoque un Taunt là, ça va être encore plus galère, est-ce qu'elle est là ? Aïe, 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 son Taunt il est combien ? Il est 7-7, ça fait mal, il nous faudrait une colère, oh c'est parfait, la colère pour setup et finir le géant, là on est bien, là on est bien, 11 PVR, mon avis il ne pourra pas nous les mettre ce tour-ci, on a beaucoup de soin, on a Nourrir Hurlement là, qui va être excellent, ouf, on s'en sort un petit peu, ouais, Nourrir Hurlement ça va être chouette, il se dirait, je pense pas qu'on aura la tempo pour la poser de si tôt, mais, 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 on s'en est très bien sorti avec cette colère, c'était un peu limite. Ok, un Drake qui booste un petit peu, ça me dérange mais sans plus. Euh, on fait le tour prévu. On dévie du plan. On a un Taunt, on peut jouer Lottie qui est pas mal. Lottie qu'on pourra raise ensuite. Pièce surgisseur, c'est pas fou, j'aime bien l'idée de jouer Lottie là-dedans. Garder l'inagération pour plus tard. Ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien. Et du coup, pour 3, on récupère une Lottie, c'est super. Est-ce qu'il va y avoir un tour où j'aurai un petit peu de temps pour jouer Lottie, ça va être ça la question. Le Floop, j'aimerais bien qu'il parte sur Izzera. Mais à mon avis, il me laissera très très peu de répit pour ça. Peut-être Oasis, Oasis, il nerve sur Jisser. Ça peut me donner un tour super safe pour la suite. Ah, 6-6, c'est vraiment pénible ça. C'est d'autant plus pénible que j'ai malheureusement pas pioché prédation ni les bêtes. Les 4 cartes dont j'ai besoin sont dans les 13 dernières cartes, c'est pas de chance. Bon, je peux Rez Lottie. Je Rez Lottie, je l'envoie là-dedans. Je fais Oasis et je suis bien. Et là, je suis haut en PV. Je vais pouvoir tranquillement, je vois Izzera puis Floop dessus. Et j'espère qu'il n'aura pas assez d'AO pour tuer tout ça. Ouais, il pioche. Ça lui fait un tour un peu lent. Ah non, le souffle est un peu pénible. Je pense pas qu'il ait assez de dégâts là. Hop, ça, ça se met très bien. Tour d'après. Ah là, par contre, c'est une bête. Donc si je fais Rue et Rugissante, ça l'invoque. Il fallait faire gaffe. On va jouer le deuxième et en fonction des dégâts qu'il met. Si vraiment, il commence à aller full face. On fait Oasis. Sinon, simplement sur G-Surf pour gérer son board. Ça a l'air mieux. Ce qui serait bien là, c'est de réussir à jouer Izzera. Histoire d'être sûr d'avoir assez de dragons pour tenir. Je pense que le mieux, c'est Oasis. On laisse le géant, on fait Oasis. Ah, il joue Tekkan aussi. Oh, Gridis en deck. Il joue à la fois Tekkan et Invocatrice Abyssale. C'est vraiment Gridis, ça. J'imagine qu'il n'a pas les buveuses, du coup. Il a du cut les buveuses. Très bien. Ouais, on peut se le permettre. Le soin. Et les 4 dégâts là-dedans, c'est plutôt ça qu'on n'a pas envie qu'il évolue. On a 30 PV. Il a beaucoup de dégâts avec ce géant. Il a peut-être beaucoup de dégâts en main, il faut se méfier. Là, s'il va faire le dragon. Le dragon, le géant dans ma tête. Cheveau chez Kai. Ouais, je pense que c'est buveuse qui la cut. Oh, feu de l'âme là-dessus, ça m'arrange. Séjour des âmes qui perd, c'est cool. Ok, ok, ok. Premier dragon qui arrive. Est-ce qu'on aura des taunts ? Pour l'instant, non. Je n'ai pas besoin de tuer ça. Je préfère faire Hurlement Féroce. Ça me paraît mieux. J'aime bien la Surgisseur. Innervation. Et Or en Sorcelante pour prendre le trade ici. Comme ça, il n'y a vraiment rien sur le board. Et là, les 26 dégâts, il ne les fait pas. 26 dégâts depuis la main alors que j'ai un taunt qu'il a déjà claqué un souffle, un soulfire. Et la quai pourront être un peu chiant. Mais ils sont 4-4. Moi, je vais jouer les 5-5. J'ai les dragons qui vont arriver à chaque tour. J'attends toujours ma bête. J'attends toujours. Mais là, les dragons, ils ne les gèrent pas. Les vendeuses, peut-être pas les mettre les deux sur le même tour. Sinon, mon board va être rempli par les dragons. Enfin, par les vendeuses et les dragons. Je pense qu'il faut en y jouer une par une. Sinon, je vais trop piocher. Un dragon. C'est quoi ça ? Ah, c'est le dragon nul du prêtre qui n'est pas encore sorti. Ok. Ça, c'est un bon dragon. Attendez, je ne peux rien jouer. Comment ça, fin de tour ? Là, je n'ai que des dragons, je ne peux rien jouer. Mais. Mais stop. Au moins, donnez-moi des tonnes, je ne sais pas. Stop. Stop, stop, stop. Là, j'overdraw. Mais stop. Non, je ne perds pas à cause de ça, quand même. Mais. Mais. Laissez-moi jouer. Ok. Prédation me permet de jouer un taunt au tour d'après, mais ce n'est pas fou. Je peux faire prédation et direct à jouer ma créa. Oh, pourquoi pas. C'est pas mal, ça évite qu'il puisse aller dans la tête. Ça me permet de poser le défenseur. Qu'est-ce qu'on tue ici ? La bête, il n'a pas de bête, donc ça, il n'y a pas besoin. Autant tuer de la quai. Il devrait pouvoir gérer le board avec une clé. Je me suis fait un petit peu troller par tous les dragons à la suite, là, j'en ai plus beaucoup dans le deck, du coup. J'en ai perdu deux. Enfin, le fait d'avoir les sept, j'en ai eu neuf en même temps. Qu'il a pu gérer juste avec un néant. Qu'est-ce qu'il a dû cut comme carte pour jouer Protectrice ? Ah, il n'a peut-être pas les Archer Elf. Ok, donc Protectrice à la place d'Archer Elf. Et à la place des Buveuses, il a les deux-deux qui invoquent des tauntes. Pourquoi pas ? Des dragons, encore des dragons. Oh, nourrir. Nourrir, ça fait peut-être un petit peu trop piocher. Je pense que je ne vais jamais le jouer. Je vais me contenter de ça. Mais là, je n'ai même pas envie d'en jouer une en plus. Je pense que ce board-là, il me suffit pour l'instant. Il n'a plus de cartes, mon adversaire. Il a un laqué. Je ne sais pas s'il a la place pour jouer Leeroy, vu tout ce qu'il joue. Mais il y a moyen. Il lui reste un Feu de Lame. Un Leeroy. Des cartes créées, en plus. Ok, il n'a pas eu de charge. Un hurlement, j'en ai besoin là pour gagner un petit peu d'armure. Ça peut faire la différence. Si je fais prédation, je ne pourrais pas jouer la carte. Ça ne sert à rien. J'ai envie de le suicider, lui. Là, ça va se jouer au PV près. À mon avis, il n'a quasiment plus rien à poser. Juste du Burst. Il ne faut juste pas que je prenne de dégâts de fatigue. 6, 7, 8. Il y a peut-être un Souffle encore. Un Souffle, un Soulfire. Je me méfie aussi du silence. Je préfère prendre le dernier Trade. Et là, les 9 dégâts, il ne les a jamais. Bon, bah super ! Super ! Sympa, sa version, mais un peu trop greedy, je pense. Un peu trop greedy, il n'a quand même pas réussi à gagner sur le long terme. C'est fou, ça. C'est fou. Après, contre Druid, c'est difficile. Contre Druid, quête avec Isera, c'est chaud. Oh, un prêtre. C'est bien. J'étais top 40 hier. Je ne croisais que des voleurs. Là, c'est pas mal. Le fait d'être 400, 500, on croise un peu plus de trucs sympas. C'est toujours plus sympa pour se préparer pour les tournois de tester un peu nos decks contre un grand panel de decks différents. Parce qu'on va très vite savoir ce que ça vaut contre les meilleurs decks. Mais pouvoir tester un peu contre Prêtre et tout, c'est assez sympathique. Je me demande ce que c'est son Prêtre. Logiquement, c'est Prêtre Rez qui est le deck Prêtre dominant. Mais Prêtre Combo, si je me le prends, ça peut faire mal. Et à voir s'il joue une nouvelle carte dedans. Il y avait un Prêtre Highlander aussi. Que j'avais vu passer un Prêtre Highlander qui joue juste un Psychopombe pour le Tolvir. Non, c'est du vrai Combo, là. C'est du vrai Prêtre Combo. C'est un de mes pires match-up. Probablement mon pire match-up. Je vais faire le pouvoir héroïque dans le vent ici. Et peut-être qu'au tour d'après, ça sera Innervation Surgisseur. De toute façon, là, s'il me fait Cleric, Cercle Soin, je suis foutu. Ouah, Ahmed me fait super mal aussi. Il Nerve Surgisseur. Et je tape là-dedans et là-dedans. Tant pis pour la quête. Comme ça, Ahmed est un peu endommagé. C'est toujours ça. Ou alors, il faut qu'il se soigne. Il perd un peu de Cristone Mana s'il veut poser des grosses créas. La colite, c'est chiant. Parce qu'il a d'autres cartes chiantes. Ah, Psychopompe, c'est horrible. Horrible. Et ma quête n'est pas avancée. Donc là, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. Ça a l'air foutu. Météor, si je fais deux dégâts, tout le monde, c'est pas top. On va refaire la même chose. On invoque une copie du serviteur. On trade, on trade, on trade, on retrade. Le rip-hop qui est blindé aussi. Tout ça pour tuer une 2-6. Peut-être que j'aurais dû juste faire hurlement. Il booste encore Ahmed. J'ai pas eu l'outil. J'ai pas fini la quête. C'est foutu, c'est perdu. Il fait n'importe quoi, mais il va gagner quand même. Il fait vraiment n'importe quoi. Prédation, ça change rien. C'est perdu. Bon, bah, c'est pas grave. On s'arrête là, on en refait une. Bon, on en refait une. Allez, une dernière. J'aimerais bien Tag, un Rogue aussi. J'aimerais bien un petit voleur. Qu'on lui fasse un gardien aidé et qu'il soit en PLS. Allez, c'est pas parce qu'on nous rend 500 qu'on va pas en trouver des petits voleurs. Allez, allez, le voleur. Chasseur, chasseur. Bon. Ouais, prédation, je suis pas chaud pour garder au mulligan. Quand on n'a pas la pièce, on veut absolument nourrir. Contre chasseur, on veut quoi aussi ? On veut Hurlement féroce. Vendeuse, toujours. Petit update, innervation, ça se met super bien. Ça fait finir la quête. Un tour plutôt. Bonjour. Ok, gardienne de secret. C'est donc un chasseur Highlander. Alors, on sortait l'entrée rugissante. Ça fonctionne que si on a des bêtes. La partie contre démoniste, on n'a jamais pioché nos bêtes. C'était pas de chance. On les a eus tout à la fin. Est-ce que cette fois-ci, on va en avoir plus tôt ? Ça serait pas mal. Hurlement féroce. On le jouera au tour d'après. On va taper dans la tête. Comme ça, on déclenche un piège explosif. Il s'en est un, mais clairement pas là-dedans. Parce qu'on ne veut pas déclencher un piège à serpent. Surtout qu'on n'a pas de balayage. Donc, le piège à serpent, il ferait très mal. Ok, hurlement. Et surgisseur sur le tour 5. C'est parfait. La sortie parfaite. Quand on fait... Il manquait la petite 1,4 pour la sortie parfaite. Ouh, c'est relou ça. C'est relou. On va faire surgisseur pour tuer ça. Et la 5-6, je ne vois pas comment la gérer pour l'instant. A moins qu'on topdeck gardien. Elle est assez vite. Non. Oh, l'outil, ça gère. Je préfère surgisseur d'abord. Parce que là, si c'est un snake ou un freezing. On en voit dedans. Ok. C'est un snake trap. 5-6-7-8-9. Il me met des dégâts, mais je pense avoir le temps de faire nourrir quand même. Enfin, ça serait bien que j'ai le temps de faire nourrir. Ça serait bien que je pioche météore aussi. Assez rapidement. S'il prend des trades, c'est trop bien. S'il prend des trades, c'est-à-dire que je peux faire mon nourrir tranquille. Allez, trade. Et ensuite, pour 2. Souffle de corrosif, ce serait un peu chiant. Pièce et l'arme. Ok. 5-6-7-1-10-11-12. Il a 12 de dégâts autour d'après. C'est beaucoup. 12. C'est beaucoup, mais on n'est pas mort sur quelques commandes. On a la colère. Ah, l'outil colère, c'est trop bien. C'est trop bien. Et autour d'après, on a nourrir en sorcelante. C'est parfait. On tape, hein. Ça nous fait un taunt. Et comme ça, quand elle meurt, on la raise. Le seul truc qui pourrait changer un peu, c'est si on a un gardien ailé, je pense. Parce que ça peut l'embêter. Ah, crinière. Je n'aime pas du tout la crinière. Dans une méta qui est dominée par les rogues, jouer grande crinière, c'est un cadeau que vous faites aux voleurs, je trouve. On prend un peu cher sur qui le commande, je préfère taper là-dedans. En vrai, on prend un peu plus de dégâts sur ce tour. Ok. Le problème, c'est que là, Météor ne tue pas le roi Crush. À moins qu'on joue la druidesse. À ce moment-là, si on fait ça, on ne soigne pas. Je préfère me soigner et tuer tout, sauf roi Crush. Ça me parait plus safe sur ce tour. Ça me parait bien plus safe. Parce que... On avait une 3-4 taunt, on était trop bas en PV. Là, on est mieux comme ça. Après, il va probablement la tuer, Deadly Shot, je ne sais pas quoi. Ouais, Amalgame, Ziliac, c'est relou ça. Mais au moins, on est un petit peu plus haut en PV. Je peux gérer, encore une fois, avec l'outil. Ouais, on reste bas en PV, hein. On meurt sur Zefri, Sissi. Et sur Ren Dragon et l'Extraza, on n'est pas bien non plus. Aïe, aïe, aïe. C'est deux cartes Highlander, nous-dessus. Ren Dragon, là, on n'a plus les réponses. Si, il faut qu'on pioche, euh... Enfin, ça dépend ce qu'il y a comme Dragon. Gardien ailé. Oasis, c'est mieux, hein. Vas-y, c'est mieux, Gardien ailé. On essaiera de profiter de la ruée sur un truc qu'on pourra tuer. Je ne sais pas, il a l'air d'avoir le dragon du Hunter qui tue un truc, là. Ou Eldemore, des choses comme ça. Aïe. Ouf. Vous pouvez pas, non, ok, vous pouvez pas faire Zefri, Sissi avant. Fury des vents, du coup. Il nous met 16. Et on est mort. Je pense que là, il n'y a plus rien dans le deck qui nous sauve. Non. Donc, j'ai de faire ça, sinon, on est foutu. Ah ! Oh, oh ! Eh ! S'il a pas de kill commande, pas de choses comme ça. Il lui manque quelques dégâts encore. Non, c'est mort. Ah, le pistin, j'ai pas allé chercher ce qu'il veut. C'est mort, c'est mort. Mais, il n'avait pas les talons de board. C'était beau. C'était beau. Et là, on a plus de soin dans le deck, il me semble. Oh ! Oh, c'est trop beau ! Les mécaniques ! Il se tue son propre Zefri pour me tuer. J'espère que Zefri se vengera et que dans un futur proche, il lui filera des cartes de merde. Voilà. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Presque une demi-heure. On a fait un peu le tour du deck. Il gagne, il perd. Moi, je l'aime bien. Mais je pense que... La carte gardien, elle est sympa. Mais à mon avis, elle ne mérite pas qu'on construise tout un deck autour en forçant autant tout ce qui est prédation et tout ça. Maintenant, la carte est sympa. Voilà, si vous voulez vous amuser et jouer avec, honnêtement, c'est... Je suis à peu près à 50% de winrate, là. Je l'ai joué à peu près pendant deux heures. Et je suis environ à 50% de winrate au rang 500. Donc, c'est OK. Mais bon... Il y a mieux, quoi. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501